... Notre accord de coopération qui existe donc en deux exemplaires, en français, en anglais, et je pense que ça restera dans les annales de la maison de l'Europe, parmi les différents partenariats que nous avons, de pouvoir aussi bien faire quelque chose avec l'éducation nationale, et avec l'agence spatiale. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de signer cette convention de partenariat avec l'agence spatiale européenne. Et il y a plusieurs raisons à cette réelle satisfaction. En fait, cette convention consacre un partenariat qui a, de façon très pragmatique, très empirique, commencé il y a trois ans maintenant, à l'occasion de la journée de l'Europe, le 9 mai. En effet, la maison de l'Europe de Paris, comme les autres maisons de l'Europe, considère que la journée du 9 mai est très importante, c'est l'occasion de parler de l'Europe, de prendre conscience d'un certain nombre de réalisations, de problèmes, etc. Et il y a trois ans, nous avions souhaité, à la maison de l'Europe, organiser quelque chose, un village européen, sur le parvis de l'hôtel de Paris, un lieu symbolique au centre de Paris, au centre de la France, on peut dire. Et nous étions préoccupés d'un problème qui préoccupe tous les partisans de la construction européenne. C'est, comment dire, l'éloignement d'indifférence de nos concitoyens face à la construction européenne. Et nous voulions contribuer à rapprocher l'Europe des citoyens. Et pour ce faire, il ne nous semblait que de parler simplement des institutions, des traités, encore comme aujourd'hui, nous nous réjouissons au fond du cœur. Ça y est, le traité de Lisbonne entre en vigueur. C'est un moment à marquer d'une pierre, là. Je termine cet incident. Mais il nous avait semblé que, plutôt que de parler de questions sérieuses et qui intéressent les spécialistes, il fallait aussi montrer que les Européens, lorsqu'ils unissent leurs talents et leurs forces, sont capables de très belles réalisations. Et nous avions pensé à l'espace, à la conquête de l'espace. Et c'est comme ça que des contacts ont été pris avec l'Agence Spatiale Européenne, qui, comme vient de le dire Babette Nieder, a son siège à Paris. Mais les Parisiens ne le savent pas suffisamment. Et ils ne se connaissent pas non plus exactement la part que les Européens ont prise dans cette conquête de l'espace, dans cette connaissance de l'espace, alors que nous avons des astronautes très célèbres, dont M. Égret et Mme Cogli Égret également, qui nous avaient fait, d'ailleurs, à l'époque, la joie de sa présence. Et c'est ainsi qu'il y a trois ans, nous avons commencé une collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne, qui a été renouvelée l'année suivante, et encore cette année. Et j'espère qu'avec cette convention de partenariat, cela se renouvellera pour les prochaines fêtes du 9 juin. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'être ici et d'avoir signé cet accord entre les Anglots de l'Europe et les A. Je pense que c'est très important, très important pour l'Europe, parce qu'à travers nos activités, on peut en effet montrer aux citoyens ce que les A fait pour l'Europe, et en même temps ce que l'Europe fait pour l'État. Alors, je vais préparer un texte, mais je vais un peu changer, parce que comme on a peu de temps, je voudrais quand même vous faire passer quelques messages importants. D'abord, comme vous le savez, l'espace a commencé principalement en 1957, avec le lancement de Spoutnik. Moi-même, j'étais jeune, mais je me souviens très bien que j'avais gardé le ciel en espérant l'Etat. Et à partir de là, il y a eu la concurrence entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était donc principalement un chemin pour montrer qui était le plus fort, soit l'Union soviétique, soit les États-Unis et l'Ouest. Et donc, on a eu cette course, principalement pour démontrer que le système démocratique était meilleur que le système soviétique, etc. Et là, les moyens étaient énormes. Ils se trouvaient là, au milieu de l'Europe, qui ne voulait rien. Et donc, dans les années 60, on s'est vite rendu compte que si l'Europe voulait jouer un rôle dans ce domaine, il fallait se mettre ensemble. Et donc, on a créé deux organisations, un pour faire des lanceurs qui s'appelle Eldo et l'autre pour les satellites qui s'appelait Espo. Et puis, on a eu une histoire enfin compliquée avec les échecs au début des lanceurs, mais ensuite, la réussite d'Ariane. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au mois de décembre, dans quelques semaines, on aura 30 ans d'Ariane. Donc, le premier lancement d'Ariane a eu lieu fin décembre 1979. Donc, c'est formidable qu'on a 30 ans. Ensuite, on a vu, donc, en la fin des années 60, le programme sur la Lune. Et là, l'Europe était toujours encore très modeste. Et dans les années 70, le vrai travail a commencé avec la création, en 75, de l'ESA, donc une fusion de l'ESPO et de l'EFDO, avec des moyens nouveaux, et surtout avec des pays comme la France, qui était vraiment un moteur dans le domaine spatial. très important aussi, c'est que petit à petit, dans les années 70, on s'est rendu compte que regarder vers l'espace, envoyer des sondes vers des planètes, vers la Lune, c'était une chose, mais peut-être de regarder vers notre propre Terre, c'était peut-être pas si mal non plus. Et donc, on a commencé à créer des programmes pour observer la Terre, non pas pour des applications militaires, des choses, ça existait naturellement, mais là, on a commencé à faire l'observation de la Terre dans un but de mieux connaître notre Terre, mieux régérer nos ressources, etc. Et je pense que ça, c'est très, très important. Alors, on parlait tout à l'heure un peu de comment les citoyens, voient l'Europe et c'est vrai que parfois, quand je vais à l'étranger, je constate que lorsque, au Japon, en Chine, lorsqu'on parle de l'activité spatiale européenne, c'est que les gens là ont l'impression vraiment que c'est un sentiment européen et qu'il y a vraiment que ça existe lorsqu'on parle à des gens qui vont dire oui à l'activité européenne, etc. Ce qui, malheureusement, n'est pas toujours le cas. Et moi, mon rêve, c'est que l'ESA, soit connu en Europe comme la NASA aux Etats-Unis. Donc, on parle de l'espace qu'on sait qu'en effet, cela existe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est moi d'abord pour vous remercier au nom de mes camarades astronautes que je représente de l'espoir dans un événement aussi important. Je crois que les astronautes sont effectivement une partie très visible de l'espace. Mais inversement, je crois qu'ils consacrent beaucoup de leur temps et ils sont conscients de leur responsabilité d'ambassadeurs, d'ambassadeurs européens, je me dirais un petit mot sur ce qui représente le niveau de l'identité européenne. J'avais aussi écrit un papier mais qui est peut-être un peu trop écrit alors je vais plutôt parler pour vous citer peut-être un peu de mon expérience et puis tout d'abord souligner quand même la symbolique d'aujourd'hui. Donc, signature, c'est le renouvellement d'une convention entre l'Europe et l'espace. Et pour remarquer que l'Europe comme l'espace sont au cœur d'une qualité brûlante. Je crois que vu depuis le bon public, l'espace comme l'Europe c'est une affaire un peu qui roufle pour utiliser un terme un petit peu carré et que finalement ça marche tout seul et on a peu à s'en préoccuper ou de toute façon on ne peut pas s'en préoccuper peut-être c'est le sentiment en général du citoyen en ce qu'on serve l'Europe. L'Europe le paraît un peu loin. Et puis l'espace on a l'impression que c'est une technologie aussi loin mais qu'il y a des spécialistes qui s'en occupent et que finalement l'excellence européenne en matière spatiale qu'elle est citée est un fait établi historique et éternel. La réalité est tout à fait celle-là elle est cruelle et comme dans le sport quand on a une place de choix il faut se battre pour la garder. Alors aujourd'hui c'est on en parlait tout à l'heure c'est la mise en oeuvre des accords de Lisbonne avec pour certains c'est peut-être des accords insuffisants par rapport une Europe fédérale politique et très puissante mais c'est quand même un signe vers une Europe plus politique qui a des moyens peut-être plus faciles plus souples pour décider et aussi des secteurs de décision émergées et ça c'est quelque chose d'important pour avancer dans les décisions et important pour l'espace qui lui-même est une activité stratégique et qui dépend donc beaucoup du pouvoir politique qui va décider en ce qui concerne en ce qui concerne l'espace c'est aussi un secteur d'actualité et je crois qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte avec les préoccupations légitimes je crois qu'on a sur l'environnement l'espace va devenir très rapidement un outil stratégique majeur et majeur pour cette Europe politique est en train de se renforcer nous sommes en train de réorienter complètement nos industries nos sources d'énergie nos structures d'industrie automobile par exemple chauffage l'habitation sur la base de données de données scientifiques qui concernent un phénomène global or pour analyser pour comprendre pour surveiller pour voir aussi si les mesures qu'on prend sur un phénomène global sont légitimes elles sont correctes et on a besoin d'un moyen global et aujourd'hui le seul le seul le grand moyen global c'est l'espace on ne peut pas d'ailleurs on parle de global science en anglais pour parler de l'environnement et bien le globe c'est le globe terrestre le seul moyen qui a une vision globale cohérente sur le globe et bien c'est l'espace et donc